Allez les amis, c'est parti, on va apprendre comment lever des indéterminations quand on a moins impuissance n, quand on a cosinus n, quand on a sinus n, cosinus 2 n, cosinus 3 n, sinus 3 n, peu importe, on y va. Moi il y a vraiment un réflexe que je voudrais que vous ayez en terminale, c'est que dès qu'on vous parle de limite, et que vous avez cosinus n, sinus n, ou moins impuissance n, votre point de départ, ça va toujours, toujours, toujours être de dire que finalement, aussi bien cosinus n, que moins impuissance n, que sinus n, c'est compris entre moins 1 et 1. Là vous vous dites, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on commence une limite en disant ça ? Alors pour comprendre pourquoi, on a besoin de deux théorèmes qui fonctionnent quasiment pareil, c'est le théorème de convergence, c'est-à-dire de comparaison des fonctions, des suites, et le théorème des gendarmes, je vous l'aimais vite fait, et on se retrouve après. Le théorème de comparaison, c'est celui qui va nous intéresser dans cette vidéo. Il dit ça, il dit si j'ai une suite vn, d'accord, qui tend vers plus l'infini, autrement dit, si j'ai une suite qui monte vers plus l'infini, si j'ai une suite un qui est au-dessus de cette suite, donc si ma suite un, elle se balade au-dessus, elle peut faire ce qu'elle veut, forcément, elle aussi, elle va tendre vers plus l'infini. Donc si j'ai vn qui tend vers plus l'infini, un qui est au-dessus, ça veut dire que un tend vers l'infini. C'est valable aussi dans l'autre cas, c'est-à-dire si vn décroît et que un est en-dessous, alors un tend vers moins l'infini. Enfin, si vn tend vers moins l'infini et que un est en-dessous, vn tend vers plus l'infini. Le théorème des gendarmes, il est légèrement différent. Donc certains l'appellent aussi le théorème sandwich. On n'est pas là pour des guerres de définition, donc vous l'appelez exactement comme vous voulez. Donc si j'ai ce coup-ci deux suites, une suite un et une suite vn, qui tendent tous les deux vers la même limite. Par exemple 3, donc si j'ai un en limite qui vaut la limite de vn et qui vaut 3, et si j'arrive à emprisonner une suite wn entre les deux, autrement dit si j'ai wn qui est compris entre un et vn, alors je peux dire que la limite de vn, c'est aussi l. Donc ces deux théorèmes, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Eh bien ils ont en commun qu'on a une inégalité. Donc vous, chaque fois que vous allez avoir un cosinus n, un sinus n ou un moins 1 puissance n, vous allez vous débrouiller pour faire apparaître une inégalité. Alors, nous on part de cosinus n compris entre moins 1 et 1. Sauf que cosinus n, on s'en fout, nous ce qui nous intéresse, c'est n² plus cosinus n sur n plus 1. Donc on va construire progressivement notre suite en résonnant par équivalence. Donc moi ce que je vais commencer par faire, c'est ajouter n² aux trois membres. Donc si je rajoute n², je me retrouve avec moins 1 plus n², plus petit que cosinus de n plus n², plus petit que 1 plus n². Ensuite, moi je ne veux pas n² plus cosinus n, je veux n² plus cosinus n sur n plus 1. Donc là je vais tout diviser par n plus 1. J'ai le droit de diviser par n plus 1 sans changer le signe de l'inégalité parce que n plus 1 est positif. Du coup, je peux écrire que moins 1 plus n² sur n plus 1 est plus petit que cosinus de n plus n² sur n plus 1 est plus petit que 1 plus n² sur n plus 1. Formidable ! J'ai réussi à avoir ce que je cherche et je l'ai encadré par deux limites. Maintenant, une fois que vous en êtes là, il y a deux options. La première chose, c'est de calculer ces limites-là. Une fois que vous aurez calculé ces limites-là, soit ça va être un nombre, autrement dit, vous aurez votre suite qui est comprise entre deux suites dont la limite c'est un nombre, une suite, deux suites, la limite c'est un nombre, donc ça sera un théorème des gendarmes, soit ces limites-là, ça va être plus ou moins l'infini, auquel cas vous aurez dit que votre suite, elle est plus grande qu'une suite qui tend vers plus l'infini, ou votre suite, elle est plus petite qu'une suite qui tend vers moins l'infini, donc c'est le théorème des gendarmes. C'est forcément soit le théorème de comparaison, soit le théorème des gendarmes. Alors, calculons les limites à droite et à gauche. Donc, moins 1 plus n² sur n plus 1. Donc là, j'ai moins 1 plus n² plus l'infini, n plus 1, c'est plus l'infini aussi. Donc j'ai un plus l'infini sur plus l'infini. Je vous la fais courte, on factorise par le terme de plus haut degré ici et ici, la limite de cette suite, c'est plus l'infini. Je recommence ici, 1 plus n² sur n plus 1, ça, ça tend vers plus l'infini, ça, ça tend vers plus l'infini, je factorise par le terme de plus haut degré, blablabla, 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 j'arrive à plus l'infini. Donc, qu'est-ce que je viens de montrer ? Je viens de montrer que cette suite-là, celle que je cherche, elle est comprise entre deux suites qui tend vers plus l'infini. Donc en fait, c'est comme un théorème de gendarme, sauf que lui d'avoir une limite, c'est plus l'infini. Donc ce n'est pas le théorème de gendarme, c'est le théorème de comparaison. D'où la question sur laquelle vous boguez tous, mais moi je ne comprends pas. Quand je fais un théorème de comparaison, j'ai ul plus grand que vn, je n'ai pas une inégalité triple, j'ai une inégalité simple. Pourquoi est-ce que là, je me retrouve avec une inégalité triple ? Eh bien, la réponse, c'est parce que ce que vous allez prendre de cette inégalité, c'est ce qui vous intéresse, vous allez la tronquer. Donc vous n'allez garder que le bout qui vous intéresse. Qu'est-ce qui vous intéresse ? De savoir que votre suite est plus grande que plus l'infini, ou de savoir que votre suite est plus petite que plus l'infini ? Si je suis plus petit que plus l'infini, c'est-à-dire si je m'amuse à avoir une suite qui est plus petite qu'un truc qui tend vers l'infini, ma suite, regardez, elle peut soit tendre vers l'infini aussi, soit tendre vers un truc fini, soit aller vers moins l'infini. En fait, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc, ce bout-là, il ne m'intéresse pas. Par contre, ce bout-là, le fait de savoir que ma suite est plus grande qu'une suite qui tend vers plus l'infini, on a bien UN plus grand que VN, et VN tend vers plus l'infini, donc UN tend vers plus l'infini. Donc, à partir de là, je peux conclure que par comparaison, comme ça plus N au carré sur N plus 1 tend vers l'infini, ma suite, cosinus de N plus N au carré sur N plus 1 tend vers, je vous écoute, plus l'infini, d'après le théorème de comparaison. Donc, retenez bien ça. Quand vous avez un moins 1 puissance N, un cosinus N, un sinus 2N, première étape, on écrit ça. Deuxième étape, on travaille pour transformer cette inégalité en une égalité où on aurait ce qu'on cherche au milieu, c'est-à-dire qu'on aurait la suite dont on cherche la limite au milieu. Une fois que c'est fait, on calcule les limites des deux côtés. Si cette limite, c'est plus l'infini, on va utiliser le théorème de comparaison. Si cette limite, c'est un infini, si par exemple la limite, ça avait été 3 et 3, ça aurait été un théorème des gendarmes. Dans le cas où c'est un théorème de comparaison, on va se demander lequel des bouts on va garder. On ne va pas garder l'intégralité de l'inégalité, on va garder que le bout qui nous intéresse. Si j'ai plus l'infini et plus l'infini, on va garder ce bout-là, parce qu'on veut que ça soit plus grand que plus l'infini. Si j'avais eu moins l'infini et moins l'infini, jeaurais gardé ce bout-là, parce que je veux que ma suite soit plus petite que moins l'infini. On vous a mis des exercices en dessous, entraînez-vous, la prochaine vidéo, c'est exactement la même, sauf que cette fois-ci, on va bosser sur le théorème des gendarmes. A vous de jouer.